Contact défunt le mercredi 20 novembre 2019 avec Sylvie. On va dire Sylvie puisque c'est Sylvie qui a demandé la consultation. Alors, elle concerne qui exactement ? Monsieur ou Madame cette photo ? Madame ? D'accord. C'est un enfant ou c'est quelqu'un qui... C'est marrant parce que ce qu'on me montre par rapport à cette femme, c'est comme une maman mais aussi comme une... Non, non, c'est pour le garçon, l'enfant que vous avez. Ah, c'est un garçon ? D'accord. Vous avez un autre garçon, Sylvie ? Comment ? Vous avez un autre fils ? Oui, oui, oui. D'accord, voilà. J'ai trois enfants, j'ai trois enfants. D'accord. D'accord. Beaucoup de... Un visage féminin, hein ? C'est un visage qui... Oui, il est très, très faim. Un visage très féminin. D'accord. D'accord. Alors, ce qui est en train de me dire mon guide par rapport à cette personne, comment dire ? C'est quelqu'un qui... Un protecteur. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord. Comme une maman qui va protéger la famille. D'accord. C'est comme ça qu'on me le montre. D'accord. Il faut savoir que les âmes, quand elles passent de l'autre côté, elles n'ont plus forcément l'opposition du masculin et du féminin. D'accord. Donc, c'est quelqu'un de protecteur. C'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord. Il y a un moment donné, c'est quelqu'un qui a été très en contact avec vous. Et maintenant, il doit faire sa vie, on me dit. D'accord. Oui. Je le ressens beaucoup, moi. Voilà. C'est comme si le deuil, on devait passer par un moment de deuil où même pour cette personne, elle devait être présente. D'accord. Et alors, ce n'est pas que cette personne s'est éloignée de vous. Elle ne s'éloigne jamais de nous. C'est qu'à un moment donné, vous devez courir à votre propre vie et faire votre propre vie. D'accord. Continuez. Je sais que c'est difficile, Sylvie. D'accord. Je sais que c'est très, très dur de perdre un enfant, de perdre quelqu'un de cher. Mais c'est l'information qu'on me donne. Donc, on me demande de, pas forcément de l'accepter, mais de comprendre la situation. D'accord. Alors, il, c'est, d'accord, d'accord. Franck, c'est qui Franck? C'est mon autre fils. D'accord. Vous avez un autre garçon aussi? Encore un autre garçon? C'était trois garçons? Moi, j'ai aussi bien. D'accord. J'ai ma fille. D'accord. Deuxième autre, c'est qu'il est disparu. D'accord. Et le troisième, c'est Franck. D'accord. Il est en train de me dire que Franck a beaucoup de chance. Oui, mais je pense qu'il le protège beaucoup. Oui, c'est ce qu'il voulait dire, qu'il a beaucoup de chance. D'accord. Il est en train de me montrer, c'est qu'il y a un lien très fort avec Franck aujourd'hui par rapport à ce que Franck fait, par rapport à son évolution, par rapport... On a l'impression aussi que Franck a un petit côté fragile et qu'il a envie de le protéger. D'accord? Voilà. Il a déjà une mission de vivre vis-à-vis de son frère. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Il vous embrasse. Ça y est, il est présent. Il vous embrasse très fort tous les deux. D'accord? Papa et maman. D'accord? Dites-moi, monsieur, vous avez un fils en dehors de la famille ou c'est... Excusez-moi, mais on parle de quelqu'un... Je ne veux pas te mettre... Ce n'est pas une... Non, ce n'est pas vraiment... Je ne veux pas te mettre... C'est quoi, hein? J'ai l'impression que votre fils qui est parti, il aime bien plaisanter et jouer. D'accord? D'accord? C'est bien. Il est présenté. Voilà. Donc, il aime bien un peu, comment dire, pas mettre l'ouaille, mais rigoler et dire... Voilà. D'accord? Alors... Oui, il est bien tout de suite, papa. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'avec le père, c'était toujours le... On se taquine, tous les deux, on se taquine. D'accord? Il vous embrasse et il avait envie de plaisanter avec vous, de rire avec vous par rapport à ça. D'accord? Il dit, papa, c'est un charmeur. D'accord? C'est un charmeur. Il n'accepte pas de... Toujours jeune dans sa tête, il dit. Toujours jeune dans sa tête. Toujours jeune dans sa tête. Il a besoin de dire... Il dit, je dis ça parce que... Tu sais, maman, toi, tu parles souvent, tu as besoin d'exprimer. Papa n'exprime pas les choses. Il garde tout dans son cœur. Et j'avais besoin de lui faire sortir ça. Il va bien, d'accord? Il est en train de me dire, dis-leur que je vais bien. Voilà, que je vais bien. C'est un charme exceptionnel. Voilà. Mais vous savez, Sylvie, ce qu'il est en train de me montrer, c'est que, comment dire, exceptionnel et en même temps, c'est quelqu'un qui a un rapport très facile avec les autres. Vous voyez? Comment dire? Posé, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui aime parler avec les uns, quelqu'un qui aime réconforter. Voilà. Oui. Réconforter. Voilà. C'est ce qu'il me montre. C'est sa mission, aujourd'hui, d'être là. C'est pas qu'il vous a oublié, il ne vous oubliera jamais. Vous êtes là, dans ma vie, dans mon cœur. D'accord? Mais il continue à travers les plus jeunes. C'est comme si tous les deux, vous étiez déjà protégés et que lui, il avait une mission vis-à-vis de son frère et d'autres personnes pour faire avancer des choses. Voilà. Il a été malade? Non. D'accord. Oui, il était malade. Si vous voulez, il faisait des crises depuis les crises. Et quand je suis, il y avait le petit mal. Voilà. Des crises. C'est ce qu'il me montrait, des crises. J'avais toujours eu peur de ça. Oui. Il est toujours en train de toucher ses mains parce qu'il me montre qu'il est toujours en train de se toucher les mains. Vous voyez? Le besoin de réfléchir, toucher ses mains. Voilà. On va continuer. Qui c'est Christine ou Christelle? Il me dit que c'est ma belle chérie. Je pense que ça n'a rien à voir avec sa chérie. D'accord? Mais il me dit que c'est ma belle chérie. C'est sa belle sœur. C'est sa cousine. C'est sa cousine. D'accord. Il me dit que c'est 36 ans d'un cancer des os. D'accord. Parce qu'il me dit ma belle chérie. D'accord? Je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas. Voilà. Il est très jeune. D'accord. C'est ma belle chérie. Alors, je pense, Sylvie, qu'ils sont ensemble aussi. Donc, voilà. S'il me parle comme ça d'elle, c'est qu'ils sont ensemble. Il me dit ma belle chérie. D'accord? Voilà. Alors, il y a beaucoup d'affection de l'autre côté. Je ne vais pas dire qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Non, non. Il y a beaucoup d'affection de l'autre côté. D'accord? Oui, c'est beaucoup. Voilà. Voilà. Il me dit ma belle chérie. Voilà. C'est comme ça qu'il l'appelle. Allez, Christelle. Christelle. Morgane, il dit. Morgane. C'est ma belle chérie. Voilà. Il dit ma belle sœur, il dit. Oui. D'accord. Ils ont fait quelque chose ensemble? Ils ont lié quelque chose ensemble depuis? Il ne les a jamais connus. Non, il ne les a pas connus, mais il les connaît de l'autre côté. Il rigole. Il me dit, maman, mais je les connais de l'autre côté. D'accord? Voilà. Il serait temps maintenant qu'il commence à penser aux petits-enfants, il dit. Ah oui, c'est ce que je voudrais bien. D'accord. Tu avais une petite fille? Après ça, voilà. Des fois, il me le montre et des fois, voilà. Alors, il me montre un enfant blond, un petit enfant blond, d'accord? Les cheveux clairs, ce qu'il me montre. Plus tard. Plus tard, il me montre. Est-ce qu'on sera encore là pour pouvoir la gâter? Vous allez être là pour pouvoir la gâter. La gâter ou le gâter. Mais il me montre quelqu'un qui a les cheveux clairs. Il n'a pas le droit de dire certaines choses, mais il me montre quelques... Voilà. D'accord? Ça marche entre eux, il dit. Et je fais tout pour que tout aille bien pour eux. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Parce qu'ils se sont éloignés et ça, ça fait beaucoup de peine. Oui, mais ils se cherchent, ils s'éloignent, ils reviennent, ils se cherchent, d'accord? Non, mais ils se sont éloignés, ils sont partis au Canada, ils se sont installés au Canada. Oui. Mais ce n'est pas un problème le Canada, d'accord? Ce ne sera pas... voilà. Au lieu de faire le Maroc, vous irez au Canada, on me dit. Oui. Au grand froid, alors que vous préférez la chaleur. Voilà. La Bretagne, il y a un lien avec la Bretagne? Mais on habite en Bretagne. D'accord. Et Longueuil ou Longo ou Longueuil? Longueuil, c'est au Canada? Oui, c'est une chaleur, on habite au Canada. D'accord. C'est un chaleur. Alors, j'ai habité à Longueuil, c'est pour ça qu'ils me montrent Longueuil. Voilà. Parce que moi-même, j'ai habité à Longueuil, c'est une petite île à côté de Montréal. Oui. Voilà. Il a habité à Longueuil, il s'est installé il y a un mois à peu près. D'accord. D'accord. Vous voyez, il me montre bien que c'est important pour lui d'être présent, d'avoir une surveillance sur eux, un œil sur eux, pour que vous ne vous inquiétez plus. Vous êtes toujours en train de vous soucier, tout le temps, tout le temps. Tout va bien se passer, il dit. Voilà. Les enfants, c'est important. Oui. Mais tout va bien se passer. Il dit, maman... Et les enfants aussi. Voilà. Il dit, maman, tout va bien se passer. Sylvie. C'est moi, Sylvie. Voilà. Pardon, Sylvie, excusez-moi. Parce que des fois, il parle et il dit, c'est lui. Voilà. Alors, j'essaye de demander comment il est parti. C'est ce que je suis en train de lui demander, en fait. D'accord. On me dit fauché, 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 fauché. J'entends plus fauché, il dit. D'accord ? Oui, oui. Voilà. C'est un racine. Voilà, il dit fauché. Je ne voulais pas partir comme ça, il dit. D'accord ? Je ne voulais pas partir comme ça. Il y a beaucoup de cris. D'accord ? Il y a beaucoup de cris. Il y a beaucoup de pleurs. Beaucoup de cris. Tout est noir. Il me montre que tout est noir pour lui. D'accord ? Voilà. Mais il n'a pas eu peur, il me dit. D'accord ? Non, mais je ne suis pas là pour lui donner la main. Voilà. Comment ? Comment, Sylvie ? Je ne suis pas là pour lui donner la main. Oui, mais attendez. Deux secondes, Sylvie. Parce qu'il me dit, tout noir, il a mal à entendre. Vous voyez, il entend des choses. Mais tout est noir. D'accord ? Il me dit qu'il n'a pas eu peur. C'est important pour vous, il dit. D'accord ? Il n'a pas eu peur. Il dit recueilli. Voilà. Recueilli. Il a été accueilli. D'accord ? Il a été... Alors, c'est drôle comment il me dit les choses. Il me met des mots. Vous voyez ? Il me coupe les mots. Votre fils. Il me dit comme... Alors, c'est une femme qui l'a accueillie, qui était présente. D'accord ? C'est une femme qui a été présente. Il me dit, elle m'a tendu la main. Elle m'a dit, viens. Il a très froid. Il me montre qu'il avait très froid. D'accord ? Et puis, alors, je ne sais pas. Pour moi, Sylvie, il n'est pas mort sur le coup. J'ai l'impression qu'il y a eu une attente. Et à un moment donné, parce qu'il me montre quand même qu'il avait accès à son corps. Et après, c'était terminé. D'accord ? Mais il me montre comme si son corps... Il avait très froid. Comme si il ne saisissait plus son corps. D'accord ? Mais il me montre qu'il n'a pas souffert. Même si de l'extérieur, on pouvait croire qu'il a souffert. Il n'a pas souffert, il me dit. D'accord ? Alors, je vais vous poser une question. Il me dit fauché, fauché. Il était à vélo ou à pied quand il a été fauché ? En mobilette. En mobilette ? D'accord. Il me montre deux roues. Donc, j'ai cru que c'était un vélo. Mais il n'allait pas vite. Il ne me montre pas quelqu'un qui allait... Il était prudent. C'est quelqu'un qui est prudent. D'accord ? Oui. J'ai l'impression que quelqu'un lui a coupé le barrage ou est allé vers lui. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Il n'a pas compris, lui, non plus. D'accord ? C'est la voiture qui l'a renversée. Voilà. La jaloux. Tout a été caché. Voilà. Il me montre bien quelque chose qui a été contre lui. D'accord ? Oui. Alors, je n'aime pas... Il y a une information que je vais vous donner à part. D'accord ? Parce qu'il me montre quelque chose à part. Je n'ai pas le droit de le dire en ligne. D'accord ? Pour ne pas avoir de soucis. Mais je vais vous donner l'information de ce qu'il est en train de me dire après. D'accord ? Oui. Je pense que la personne peut avoir donné secours. Voilà. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il était quelqu'un de connu sur la ville. Voilà. Et la ville, il ne faut pas en plus qu'il était là. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Il ne voulait pas forcément, je veux dire, donner l'information comme ça. Mais c'est comme si... Voilà. Il me montre quand même quelqu'un qui est un haut grade, bien placé, qu'on ne peut pas forcément toucher. D'accord ? Voilà. Je le savais. Voilà. Je le savais. Je le savais. C'est quelqu'un qui est... Votre fils, c'est quelqu'un qui est venu vous donner beaucoup d'informations, rêve, vous montrer les choses. D'accord ? Oui. Cette personne, elle a été protégée. D'accord ? Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite. Les choses ont été cachées. Ça a été fait n'importe comment. D'accord ? Voilà. C'est grâce à ma soeur qu'on a réussi à faire un jugement. Parce qu'elle connaissait quelqu'un de clé au placé. Voilà. Donc, on a réussi à faire un jugement. Voilà. Mais... Mais... Alors, il a été très mal à l'aise. Votre fils me parle par rapport à ça. Parce que ça vous a porté beaucoup de mal, beaucoup de douleur. Beaucoup de... Vous voyez, ça a été très, très difficile. Et de là, vous avez décidé aussi de reprendre votre vie en main, vous et votre mari. Oui, il me parle de papa. Et de faire des choses pour vous. De vivre pour vous. Voilà. Parce qu'il y a quand même de l'injustice. Il me montre quand même qu'il y a eu une injustice. Et qu'il fallait que vous-même, comment dire, pour ne pas sombrer, que vous partiez, en fait. C'était important. Oui. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'il est en train de me dire. Mais moi, je veux ça. Je veux le meilleur pour vous. D'accord ? Il dit, avec votre petite retraite, il dit, il fallait partir. Voilà. Ah oui, c'était important. Et ça s'est décidé à un moment ou à un autre, comme une évidence pour vous, de devoir partir. Oui, oui. De couper avec tout ça, en fait. Oui, il fallait qu'on quitte la maison. Oui. Et pas forcément l'envie de rentrer, trop de souvenirs, trop de souvenirs, trop de souvenirs, trop de souvenirs, trop de souvenirs. Oui. D'accord ? Oui. Il est venu beaucoup en rêve, il me dit, quand vous étiez à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Oui. Quand vous étiez en paix pour pouvoir recevoir, il dit. Oui, oui. Mais maintenant, je l'ai en rêve, je rêve encore de lui, mais quand il est petit. Oui. Mais je le sens moi, près de moi. Oui. Alors, il est près de vous, il me parle bien qu'il est près de vous, Sylvie. C'est monsieur, c'est François, c'est ça, François ? Oui. Voilà. Il est près de vous aussi, François. Il me montre bien, voilà, il est près de tous les deux. Il vous regarde de l'autre côté, il voit que vous vivez votre propre vie. Vous jouez au boule, à la pétanque, ou je ne sais rien, voilà. Il y a quelque chose ? Je joue au boule, je ne le vois pas, oui, beaucoup. D'accord. Et je veux vous préciser. Oui, parce qu'il me montre, allez, on va jouer au boule. Vous voyez, il me montre la pétanque, voilà, on va jouer au boule, il dit. Quand tu veux, il dit, je vais te battre, d'accord ? Il dit, je vais te battre. Votre fils, c'est un ange, d'accord ? Comment ? Votre fils, c'est un ange, votre fils. Il a une douceur quand il parle. Il a une tête d'acteur, il a une tête d'acteur, il aurait pu, je veux dire, il avait tellement de possibilités, mais de l'autre côté, je veux dire, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui prend soin des autres. C'est ce qu'il est en train de me dire, c'est un médiateur. Voyez ? Il a aidé, je pense, mon petit-fils, qui prend beaucoup en lui, qui ne l'a pas connu, mais qui dit toujours, c'est mon ange cardiaque. Oui, il y a, vous savez, c'est un médiateur, votre fils, c'est ce qu'il est en train de me montrer, c'est un médiateur. Alors, il est en train de me parler de Franck, il est en train de me dire, Franck, il va connaître le grand froid, mais le grand froid, il va savoir ce que c'est du froid. Mais ça va lui plaire, d'accord ? Votre fils est dans tout ce qui est dans la, il me montre les avions, ou tout ce qui est dans le, il s'intéresse, voilà, tout ce qui est dans les avions, tout ce qui est ingénierie, mais je ne sais pas si c'est dans les transports avions, dans ces choses-là, c'est ça ? Oui, mais il réparait tout ce qui était, il travaillait dans une grande compagnie aérienne à Roissy, et il réparait tout ce qui était matériel. D'accord, parce qu'il me parle ingénieur. Ah ben c'est super, voilà, parce qu'il me parle d'ingénierie, mais bon, l'ingénierie, c'est tout ce qui est mécanique, je pense, voilà, 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 pas quelqu'un qui pilote, d'accord ? Voilà, mais il me montre ça, il dit, il dit, maman, t'inquiète pas, je prends soin d'eux, d'accord ? Avec ce grand froid, ils auront envie de peut-être faire un petit minou, il dit. C'est ça, c'est ça. D'accord ? C'est ça, 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 c'est ça. C'est votre petit chien, d'accord ? Comme tu l'as vu il y a deux ans. D'accord. Il est avec eux, avec lui, avec eux, il n'est pas qu'avec lui, il est avec eux, ça veut dire, je pense, avec aussi, c'est Christelle qui s'en occupe. Elle aime les petits chiens, vous voyez ? Voilà, il dit qu'il est avec eux. C'est bizarre. Voilà, ils sont ensemble, d'accord ? Elle prend soin. C'est bien. D'accord ? Il est en train de me dire, il dit des mots quand même, je veux dire, votre fils c'est quelqu'un qui est très droit, qui dit les choses claires et nettes. D'accord ? Et il dit, alors, je suis désolée s'il dit, mais je vais dire ce qu'il me dit, il dit perdre quelqu'un, ce n'est pas une fatalité, maman. C'est une fatalité pour nous, mais pour eux, c'est tellement facile de dire ça, je ne suis pas d'accord avec lui, mais il est très, comment dire, très clair quand il dit les choses, vous voyez ? Il n'évite pas, il dit les choses clairement, et il dit, il est en train de dire, ce n'est pas une fatalité, c'est une progression, c'est une continuité. Voilà. Un enfant très facile, il dit, il dit, je pense avoir été très facile enfant, d'accord ? Très joueur, très joueur. Il cherche toujours son père, d'accord ? Il me dit, je cherche toujours papa. Voilà. Toujours, il vous cherche. C'est un enfant qui aimait bien se mettre sur vos genoux, grimper sur vous et se mettre sur vos genoux. Oui. Voilà, il me montre ça. Voilà. Vous voyez, il me montre qu'il tient, qu'il a besoin de serrer. Tu m'as manqué, il dit. Voilà, tu m'as manqué. Voilà, toujours, tout le temps le besoin de l'affection. Alors, il faut savoir que les enfants qui ont énormément d'affection, qui ont ce côté de ne pas faire de mal, de toujours être vers les autres et tout ça, généralement, ce sont des âmes qui comprennent vite le sens de la vie, qui finissent par partir, en fait, d'accord ? Voilà. Mais vous savez, votre fils, c'est quand même quelqu'un qui se cherche, qui se cherche énormément. Oui. Voilà. Là, je vois votre beau salon. Oui, oui, j'ai appuyé sur un bouton, je ne sais pas si j'ai fait. C'est qu'il faut retourner la caméra. Je ne sais pas comment, je ne sais plus comment faire. Ah ben, écoutez, je vais couper et puis je reviens. Oui, merci. Voilà, ça, c'est des petites choses techniques. Voilà. Voilà, c'est mieux. Quand c'est comme ça, il faut couper et revenir. Couper et revenir. Voilà. Il avait envie de vous montrer votre petit salon. Voilà. Il dit, papa et maman, ils cherchent la chaleur. À ces périodes-là, ils cherchent plus la chaleur. Ils ne supportent plus trop l'eau froide. Voilà. Trop l'eau froide, il n'a plus. Ils cherchent la chaleur maintenant. Alors, vous voulez prendre un autre petit chien, Sylvie ? C'est-à-dire qu'on a fait un petit chien après Curly. Je pense que c'est Curly qui nous l'a envoyé. Oui, il y a un autre, de toute façon. Oui. D'accord ? Il faut le prendre. Allez, on l'a, on l'a. D'accord. C'est voulu. D'accord ? Il le faut. Vous avez besoin d'être à trois, il dit. Oui, oui. D'avoir quelque chose. Non, j'ai toujours besoin de petits chiens. Voilà. Tout ce que j'ai fait, il va être plus chien. Voilà. Toujours à trois. Toujours à trois, il me montre. Oui. Il me montre des petits cadres. Vous avez des petits cadres chez vous ? Il n'est pas forcément là où vous êtes, mais dans l'autre maison. Toujours des petits cadres, des paysages ou des choses comme ça. Parce qu'il me montre des... Oui, oui. Avec des... Voilà, il me montre ça. J'ai l'impression qu'il est chez vous, mais en Bretagne. C'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord ? Avec ce couloir, il me montre des petits cadres. D'accord ? Oui. Il est chez vous. Il est dans le jardin. D'accord. Très lui. D'accord. Parce qu'il me montre cet endroit et il dit qu'il faut quand même revenir à la maison, il dit, de temps en temps. Oui. D'accord. Alors, il n'est pas forcément dans une maison plus qu'une autre, mais il aime sa maison. Il aime sa maison familiale. Oui. Vous voulez lui poser des questions, Sylvie et François ? Je pense qu'il doit aider là-bas. Il doit aider les autres. On voudrait savoir s'il veille sur ses petits neveux et sa soeur ? Oui. Alors, il veille surtout sur... Alors, en ce moment, il veille surtout sur Franck. D'accord ? Voilà. Les autres personnes, les autres membres de la famille, ils s'en occupent. Il est là et tout ça. Mais souvent, ce sont d'autres êtres de la famille ou des amis qui sont présents. D'accord ? Mais lui, il a un œil sur tout ça. C'est quelqu'un qui me montre qu'il est sur un mirador et qu'il regarde tout le monde, comment il fait. Mais il ne peut pas non plus interférer, il me dit. À part ce miloute, il dit ce petit miloute qu'il a envie que vous soyez grands-parents. Donc, ce petit miloute, il va falloir qu'il vienne dans cet hiver-là. D'accord ? Voilà. Deux secondes, je vais regarder quelque chose parce qu'il est en train de... D'accord. Il parle de 1992, 1993, 1994. C'est quoi cette période-là ? De 1993, c'est l'année où il est décédé. D'accord. La période fatale. Il avait 15 ans. Oui. Lui, les filles, il avait du mal avec les filles. Ce n'est pas qu'il avait du mal, c'est que c'était compliqué, il me dit. D'accord ? Il avait pourtant beaucoup de succès. Oui, mais je veux dire, c'est quand même quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui cherche le côté sérieux et il me dit que ses filles, c'était compliqué parce qu'elles ne cherchaient pas forcément quelque chose de sérieux et du coup, ça l'embête. C'est quand même quelqu'un qui est droit dans ses chaussettes. D'accord ? Il dit, moi, je suis droit dans mes chaussettes. Et ça l'embêtait. Il a envie de... Je veux dire, il rigole parce qu'il me dit... Bon, il est très correct. C'est un garçon qui reste très correct vis-à-vis des filles. Il aurait pu vraiment profiter maximum s'il avait été... Il me dit un salopard. Mais il me dit, il n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin de sentiments, qui a besoin d'être amoureux. D'accord ? D'accord ? C'est ce qu'il me montre. Et du coup, il ne regrette pas son acte. Vous voyez, c'est quelqu'un de très posé. Même sentimentalement, c'est quelqu'un qui sait se gérer. C'est ce qu'il me montre. Oui. Voilà. Il me dit, ça m'a valu tous mes Oscars de l'autre côté. Il aime beaucoup la musique. Il me montre qu'il aime beaucoup la musique. Il adorait sortir aussi. D'accord ? Il a toujours besoin... Il a une musique particulièrement, un chanteur particulièrement, que je ne connaissais pas et que j'ai entendu quand j'étais à côté de lui au salon d'Octuaire. Et j'ai entendu une chanson. D'accord. Et j'ai demandé à mes autres enfants, mais qu'est-ce que c'est que j'entends ? Il aime bien Goldman. Il me montre qu'il aime bien Goldman. Il aime bien... Je veux dire, il a quand même des variétés de musique. Comment dire ? Et c'est drôle parce qu'il me montre Balavoine aussi, qu'il aimait beaucoup aussi. Oui. Vous savez, il aime ces hommes qui ont une histoire forte, comme Coluche, des histoires fortes. Vous voyez ? Pas forcément révolutionnaire, mais quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Toujours pour les autres. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui est dans ce sens-là. Voilà. C'est vrai. Et il est en train de me chanter « Puisque tu pars ». Ah oui. Mais il dit qu'il n'est jamais parti. Et ça, vous le savez, qu'il n'est jamais parti. Papa a plus de mal à comprendre ça. Papa, oui. C'est-à-dire qu'il ne croyait pas comme moi qu'il y avait quelque chose. Oui, parce qu'il dit « Papa, il aimerait boire. » Voilà. « Devant. » Mais je ne peux pas me manifester devant toi, Papa. Ça m'est interdit. Il faudrait que ton âme soit vraiment spirituellement très éveillée pour que tu puisses me voir. Mais je n'ai pas l'autorisation. Il dit que cela lui briserait la continuité de sa vie spirituelle de l'autre côté. D'accord ? Oui. Voilà. Pourtant, je vous fais énormément de signes. Pourtant, je vous donne énormément de signes. Oui. Alors, François, vous avez des soucis pour… Pas pour marcher, mais des fois, votre… Il me montre comme si votre jambe vous lâchait ou que vous ayez… Vous savez, votre cheville ou… Il me montre ça. Non, j'ai mal la glanche. Mais quand je suis breton, je vais passer des examens. Il n'y a plus. D'accord. Mais voilà. Il n'y a pas forcément quelque chose. Il n'y a pas de choses graves, d'accord ? Mais des fois, il est obligé de vous pousser, il me dit. Je t'excuse. Il dit « Arrête. » Il dit « Écoute, maman, des fois, quand elle te dit les choses et tout ça, que ça te fait sourire ou que tu t'en vas, écoute-la. » Oui, parce que c'est comme j'ai un travail assez dur toute ma vie. Alors, j'ai pas fait de ma honte. Je m'enlève la honte, c'est rien. Mais par contre, c'est la colonne vertébrale. C'est super. Qu'est-ce qui… Votre colonne vertébrale ? C'est du… Le poids, il dit. C'est le poids. Il dit « C'est le poids. » Il fait ça. D'accord ? Ce n'est pas de la musculation que tu as fait, papa ? J'ai fait beaucoup. J'ai forcé beaucoup dans ma vie. Voilà. Ce n'est pas de la musculation. D'accord ? C'est le poids. C'est le poids que vous avez porté, mais différemment. C'est… Voilà. Il est en train de dire, même ces hommes qui font de la musculation ne pourraient pas porter le poids que toi, tu as porté. Voilà. Voilà. Il dit « Il faut se faire masser. » Il faut aller nager. D'accord ? C'est vrai que je ne sais pas. Voilà. Il faut te laisser toucher. Voilà. Comment ? Il faut te laisser toucher. Il dit « Il faut se faire masser. » Vous avez du mal à vous laisser toucher. Oui. D'accord ? D'accord ? Il dit « Il faut que toi et maman, vous allez vous faire masser. » Ah ben, c'est bien. Tous les deux. C'est vraiment mal. Voilà. Et il faut que tu apprennes à lâcher quand on te touche. Et vous êtes crispés. On contrôle tout. Il dit « Fais ça. » C'est papa. C'est tout à fait papa. Papa veut contrôler tout. Il dit. Oui. Oui. Il dit « Je vous aime énormément. » Beaucoup, beaucoup de tendresse. Je vous aime énormément. Toute mon affection pour vous, papa et maman. Il dit « Toute mon affection pour vous, papa et maman. » Vous êtes là dans mon cœur. Je ne vous oublie pas. Je suis sur la tour et je regarde le contrôle. Je contrôle tout. Et c'est drôle parce que vous me disiez que votre fils Franck était, pas contrôleur, mais qui travaillait dans l'air. Et il me montre cette tour où il contrôle tout le monde en fait. D'accord ? Oui. Voilà. Il va bien. C'est important. Il dit qu'il va bien. Il va bien. Sinon, je ne pourrais pas avoir un contact aussi fluide avec lui. D'accord ? Oui. Voilà. Même s'il a surveillé sa soeur aussi. Patrick. Non. Qui c'est Patrick ? Je ne connais pas. François, Patrick ? Non. Non, ça ne me donne. Il rigole. Il se marre là. Il rigole. Il dit, tu ne te prends pas pour Patrick des fois. Ah, si. Si, si. Ah, si. Si, si. Quand il se prend mal dedans, on dit. Mais il s'amuse là. Oui, oui. Tu ne connais pas Patrick, que je le dis toujours. D'accord. D'accord. C'est vous qui l'appelez comme ça. Et vous portez un caleçon ? Un caleçon ? Un slip bleu. Bleu ? C'est ça ? Bleu ou rouge ? Oui. J'ai une photo de lui. Quand il est dans le lit d'un, je dis, d'accord, ne t'en fais pas Patrick. D'accord. D'accord. Je t'en fais pas Patrick. Il rit. Il se marre. Il se marre. Il rigole là. Il rigole. Il fait comme ça. D'accord. Oui, oui. Oui, oui. Il dit, ce jour-là, j'étais là avec vous à rire de vos bêtises. De toute façon, il adore ça. Dès qu'il y a un moment de rire, il adore être dans le rire. D'accord ? Il rit énormément. Il se marre. Il est là comme ça. Il se marre. C'est pas possible quand même parce que... Mais, mais... On avait regardé lui mais il avait son maillot de bain bleu et je lui ai dit que tu n'appelles pas Patrick. D'accord. De toute façon, papa risque de le refaire. Oui, oui. Parce qu'il aime bien rigoler. Il aime bien vous faire rire, madame. Oui. Voilà. On a le soleil là qui tape. Il va bien. Il est en train de me dire qu'il va bien. Il dit, tu vois, cette lumière, c'est la lumière auquel je suis maintenant, le rayon soleil. alors qu'on avait les... On avait la... On était dans l'obscurité complète et là, on a un rayon soleil. Il dit, tu vois, je suis dans cette lumière, maman. Tu es en train. Maman et papa, je suis dans cette lumière. Je suis habillée de blanc. Oui. Parce que je l'ai tout en vrai. Voilà. Je suis habillée de blanc. Il est habillée de blanc. Voilà. Alors, il a... Alors, il faut savoir, Sylvie et François, que les êtres qui sont de l'autre côté, il y a des couleurs. Ils ont des couleurs qui indiquent aussi, je veux dire, le travail qu'ils effectuent aussi, le rayonnement aussi spirituel qu'ils ont. D'accord ? Votre fils a eu le temps de l'autre côté d'apprendre énormément de choses, de faire énormément de choses. Et il est vraiment l'interlocuteur entre les êtres qui arrivent, ceux qui repartent. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui organise et qui planifie. Il me dit les réincarnations. Avec moi, là. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Et du coup, il met beaucoup de lumière, beaucoup d'amour dans tout ce qu'il fait, en fait. D'accord ? Il n'aurait pas pu faire un travail comme vous, comme il dit. Je n'aurais pas pu faire un travail comme papa, difficile. Je veux dire, difficile. Vous étiez souvent en déplacement, François ? Parce qu'il me montre qu'un camion ou quelque chose, on déplace des choses. Il fallait... Vous voyez ? Il n'aurait pas pu faire ce travail-là, il dit. D'accord ? Il adore les voyages, mais pas faire dans cette difficulté. Et finalement, il est en train de me dire papa et maman, je réalise ce que je voulais faire. Vraiment. Il se cherchait aussi dans ce qu'il aurait pu faire. D'accord ? Par contre, c'est un être qui a besoin de servir l'autre. Voilà. Oui. Voilà. Et il dit qu'aujourd'hui, il est en paix avec ça parce qu'il s'est complètement réalisé et qu'un jour, vous le retrouverez, votre petit garçon. Ah, ben j'espère, oui. D'accord ? que vous allez le retrouver et qu'il a un patient à un moment donné. Le temps passe tellement vite. Mais avant tout, il y a ce... Il me dit, il a ce petit miloute qui doit venir avant. Ah, ben. D'accord ? Et sa sœur ? Est-ce qu'il parle de sa sœur ? Il y a beaucoup de peine avec sa sœur. Je veux dire... Comment dire ? Elle a eu énormément de difficultés à passer ce cap. D'accord ? Avec... Avec... C'est l'aînée, la sœur ? C'est l'aînée, Sylvie ? Oui. C'est comme si elle était quand même jeune et il me montre comme si elle s'était voulue de ne pas l'avoir protégée ou... J'ai l'impression que tous les deux, des fois, ils se chamaillaient ou ils se... Vous prenez la tête ? Vous comprenez ? Et il me montre que... Il dit comme ça, mais pour des bêtises, pour des babioles et tout. Et il aime énormément sa sœur. D'accord ? Il faut savoir qu'il aime sa sœur. Et s'il n'en parle pas, c'est que... C'est que d'un côté, je veux dire, il est présent. D'accord ? Il est bien présent. Mais... Je veux dire... Sa sœur, elle a un caractère assez fort. C'est quelqu'un qui a toujours su ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait pas. D'accord ? Et il dit qu'il ne fallait pas se frotter à elle. D'accord ? Mais il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour sa sœur. D'accord ? Le but aujourd'hui, pour lui, il me dit, c'est avant tout de... Dis-leur que je les aime. Voilà. Et avant tout, c'était pour vous aussi. Et il me montre bien qu'il va falloir continuer à prendre soin l'un de l'autre et de faire des choses que vous avez envie aujourd'hui. On sait à nous ? Oui. C'est difficile. Mais il est toujours là et là, du matin au soir, et ça prend des fois. Il est toujours là. Alors, la mort, on pense que la mort, c'est une fin dans notre vie terrestre. Mais la mort, ce n'est pas une fin, c'est une continuité. D'accord ? On laisse ce corps et on passe aux vêtements de lumière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lumière là qui arrive d'un seul coup. On éteint l'obscurité d'un coup, la lumière, c'est qu'il montre bien qu'on s'habille de corps de lumière. D'accord ? Donc, on peut réaliser plus facilement certaines choses qu'on ne pouvait pas faire sur Terre. Votre fils, c'est quelqu'un de rêveur, énormément rêveur. C'est un grand rêveur. D'accord ? Des fois, il disait qu'il allait faire ci, puis après, il allait faire ça, puis après, il allait faire ça. Il avait toujours des idées, mais jamais des idées concrètes. Et aujourd'hui, c'est complètement réalisé. Alors, il ne me montre pas un jeune homme de 15 ans. Il me montre un jeune homme physiquement qui a 25 ans. Bien qu'il aurait été beaucoup plus vieux aujourd'hui. D'accord ? Voilà. Mais il me montre quelqu'un physiquement de 25 ans. Voilà. Il aurait beau pour nous. Voilà. Très beau. Très beau avec un aspect très féminin. C'est ça que... Voilà. D'accord ? On pourrait le maquiller, on croirait que c'est une femme. Oui. Il a des choses... Il tient de papa et de maman, il dit. Je tiens de papa et de maman. Des deux. Donc, c'est pour ça qu'il est... Il a une peau très belle, une très belle peau. Vous voyez ? Il me montre quelqu'un qui... Voilà. Par contre, il me montre qu'il dit à cette période-là, j'étais un petit peu costaud mais je me suis affinée. Il me montre quelqu'un d'affiné. D'accord ? Il était gourmand aussi. D'accord ? Il était pas trop costaud. Il a grandit d'un seul coup mais il grandissait là les dernières années. Il était aussi longtemps et mince. Mais il ne l'a pas pas à ce que j'ai vu. Alors, il me montre qu'il avait les os... Voilà. Il me montre qu'il avait les os lourds. Vous voyez les os lourds ? Il me montre ça. Voilà. Les os lourds. Costauds dans les sens les os lourds. Pas gros, hein ? J'ai pas dit gros. Il dit costauds. Vous voyez bien ? Voilà. C'est quelqu'un qui a des épaules très larges. D'accord ? Voilà. Il me montre ça qu'il a les épaules là. Il dit je tiens de maman et de papa. Et ça c'est un bonheur il dit. Oui. Voilà. Vous êtes mes parents et vous resterez mes parents il dit. Alors, sexuellement je voulais pas parler de ça mais il m'est en train de me dire il est... je veux dire il n'a pas besoin d'être en couple. Vous voyez ? Il a atteint quelque chose qui n'a pas besoin d'être forcément dans la recherche humaine quand on cherche une compagne ou un compagnon et bien lui il n'est pas dans cette... Il n'en a pas besoin il dit. D'accord ? Parce que l'amour c'est... Ils sont dans l'amour déjà. Donc ils n'ont pas besoin d'aller chercher de l'amour vers l'autre parce qu'ils ont cet amour déjà pour eux. D'accord. Oui. Vous comprendrez parce que je vous expliquerai tout ça un jour quand vous viendrez me rejoindre. D'accord. Il dit je vous aime d'un amour éternel. Oui. Et nous on l'adore nous... C'est impensable. Il nous manque. Il nous manque. Voilà. Je vous aime d'un amour éternel. D'accord. Il me fait ça. C'est drôle. Il me fait ça. Il dit suivez votre chemin. C'est drôle. Il parle comme un... Comme un guide. Il parle comme un guide spirituel. Mais c'est un guide spirituel de l'autre côté. Parce qu'il me fait ça. Il me fait... Il me dit aller en paix. Il dit aller en paix. aller en paix maintenant. C'est drôle parce qu'il parle comme Jésus parlait quand il disait aller en paix. Il fait la même chose. Il disait aller en paix dans l'amour. Oui. Dans l'amour. Et on va penser au petit biloute. Il dit. Et ça... Ah, il lâche pas. Il lâche pas l'affaire. Non, non. C'est qui renverse... Pourquoi ? Voilà. Il me dit qu'il a été renversé. Voilà. Il dit qu'il a été renversé. Mais il dit renversé. Il n'arrête pas d'y renverser, renverser, renverser. Oui. Et il faut chier par la voiture renverser projeté à plus de 10 mètres. Voilà. Alors, je vais arrêter la vidéo et je reviens vers vous. Oui. Merci. Merci. Merci.